Salut à tous aujourd'hui une vidéo sur la point linux 3.0 bêta 3 point linux c'est une debian avec maté j'aurais pu prendre la version 2.0 qui est stable mais qui a un maté un peu ancien la version 1.4 qui date en gros de juillet 2012 donc j'ai préféré prendre la version 3.0 bêta 3 qui est sorti en décembre 2014 et que j'ai mis à jour j'ai voulu aussi par curiosité la comparer avec une debian nu linux avec maté pour voir les différences et quelques petites comparaisons comme d'habitude tous les détails techniques sont dans le descriptif de la vidéo on est parti du moins ça fait bien démarrer voilà donc les deux sont basés sur debian nu linux gsi en clair la version qui utilise système d version qui n'est pas encore stable donc tout commentaire dans la vidéo qui parlera de système d en bien ou en mal j'en ai rien à faire il sera sucré simple c'est compris donc là on a le démarrage bon apparemment il devait y avoir un écran de animé mais je ne vais pas les faire activer sur virtualbox donc ces trois petits points qui avancent qui ne servent pas grand chose si ça n'est à cacher le ralentir le démarrage d'ailleurs aussi donc on le saute et on arrive directement sous l'écran de connexion de la point linux maté avec maté desktop 1.8.1 on se connecte donc l'ensemble se charge donc nous sommes avec une maté linux 1.8.1 comme je vous le prouve à l'instant voilà donc une version 1.8.1 basée sur la debian nu linux gsi comme je vais vous en apporter la preuve dans quelques secondes donc on note qu'elle mange un peu plus de 210 mégas au démarrage ce qui n'est pas excessif c'est la moyenne des maté donc vous voyez c'est basé sur la debian jsi maté 1.8.1 avec le noyau 3.16.7 je crois me souvenir je vais vérifier ça l'instant parce que j'ai un petit doute donc en gros c'est la même chose que la debian linux gsi actuelle donc je vérifie oui c'est la debian 3 enfin le noyau 3.16.7 côté équipement logiciel avec on a le joli code findsa ça faisait longtemps que je n'avais plus vu ça manquait à moitié surtout pour l'écran de la corbeille je ne préciserai pas pourquoi sinon on va dire que j'ai des propos scatologiques donc là on a les outils classiques la libérotique avec le libre office qui est la version 4 3 3 donc presque la version stade actuelle 4 4 3 5 du moins au moment où j'enregistre la vidéo à savoir en février 2015 voilà donc c'est un 4 3 3 avec le thème on peut noter qu'il y a un bouton étonnant l'ordinateur qui est à rajouter il ya un petit problème avec le son qui semble passer en l'ordinateur par défaut avec avec la pointe linux je sais pas pourquoi donc côté outil on a les livres fils bien sûr les accessoires classiques bon il n'y a pas super grand chose la transmission il ya un firefox et thunderbird c'est peut-être pour aider les utilisateurs qui n'ont pas trop l'habitude de voir les versions qui s'appellent icewizen, icedob et compagnie donc on a cara bien sûr les outils classiques pour la vidéo on a velsé donc c'est vrai que c'est pas une distribution qui est super chargé au démarrage côté logistique donc le répertoire classique tout est en français bien sûr avec l'ensemble donc là je vais montrer là je vais lancer modi à firefox qui est une version 35 si mes souvenirs sont bons rien qu'au menu ça peut être une version 35 oui 35.0 0.01 est la dernière version en date donc là on a un lien directement pour données pour la pointe linux comme ça au moins vous savez à quoi ressemble le site officiel de la pointe linux l'ensemble de du blabla habituel on a aussi bien sûr thunderbird version 31.4 je suppose on va en faire ça tout de suite si je vais bien se lancer d'accord je lance en doublon ça reste que pas de faire à 31.2 donc je veux dire quand même l'inversion c'est à 31.4 c'est un peu dommage donc côté logistique c'est pas mal mis à part ces deux petits points noir on va voir dans synaptique donc là je lance l'ensemble il y a quand même pas mal de dépôts activés par défaut je vais vous les montrer voilà je désactivais certains comme pour virtualbox ça pointait vers la version wheezy donc c'est pas super là aussi il faut les activer parce que dropbox la version wheezy c'est pas d'ajout non plus donc si on veut installer l'égo chrome on peut sur un site opéra aussi bien sûr et là il ya tous les dépôts de sur le dépôt de la pointe linux on trouve firefox et thunderbird entre autres là je vous le prouve à l'instant si on cherche firefox commence au détail on peut voir que c'est point linux agni 1 donc c'est directement envoyé depuis un dépôt spécifique à la pointe linux donc il n'y a pas grand chose à rajouter c'est de la debian c'est stable même si c'est la version de jesse ça a utilisé système d donc pour les personnes qui sont allergiques qui n'aiment pas trop c'est un facilitateur d'autres c'est laxactif il ya double flash payeur qui est installé par défaut donc c'est une distro quand même qui à mon avis à destination des débutants pour avoir un bon environnement maté avec avec le bien mais cependant j'ai voulu comparer avec la debian officielle comme ça se base sur debian je l'ai installé donc j'ai été la version de la pointe linux et là je vais lancer la debian linux maté donc c'est la même base technique il n'y a pas grand chose différent vous remarquez déjà qu'il n'y a pas d'écran de démarrage c'est directement comme ça c'est aussi bien parce que c'est pas ultra super long à démarrer même pas vu si on a démarré dans une machine virtuelle avant enfin vous avez peut-être une quinzaine de secondes pour que système t démarre voilà donc là on arrive sur l'écran de connexion d'ailleurs j'aime bien l'artwork de la debian 8 j'avoue que c'est un joli artwork enfin en sorte d'illustration voilà donc on arrive pardon sur la debian 8 en cours de développement donc remarquez contrairement à la pointe linux le son fonctionne donc là bon mais je vais pas rajouter donc là je suis vraiment resté avec l'environnement de base les icônes de base donc on a bien sûr l'environnement maté 1.8.1 avec l'ensemble comme pour l'autre qui d'ailleurs légèrement moins gourmand 40 mégas de moins enfin 35 mégas de moins on descend à 176 mégas je ne sais pas ce qu'il a mangé tendrement à vivre sur l'autre mais quand même on a 40 mégas de différence mais toujours le même noyau maté à 1.8.1 bref peut-être sous le thème peut-être autre chose je ne sais pas bref côté logitech on trouve les mêmes trucs par contre il y a un petit problème d'icônes qu'il faut se rafraîchisse bon d'accord j'ai compris voilà par des icônes sont un peu fainéantes par moments mais ça c'est un bug connu de maté qu'on trouve sur toutes les versions de maté quels que soient le reste bon la bureautique on a toujours en train de mettre les Profits Writer par contre il y a un petit paquet que j'ai oublié de rajouter que je vais rajouter par la suite parce que c'est un peu moche il faut dire ça comme ça c'est moche donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas un paquet qu'on peut rajouter pour en lancer un peu plus joli on a Gimp qui n'était pas présent sur l'autre donc là j'ai ajouté Ice Wizard et Ice Dove en clair Fire Fox Thunderbird, Transmission, Bras Zero et VLC comme pour l'autre donc vous voyez il n'y a pas grand chose de différence mais à part quand même qu'elle mange 35 mégas de moins donc là on va aller dans Synaptic je n'ai pas mis Flash Player non plus donc je vais en Synaptic bien sûr il n'y a pas certains outils comme GDB ou l'outil pour vérifier régulièrement les mises à jour donc c'est peut-être ça aussi qui mange les 30 et quelques mégas de différence donc on va rechercher LibreOffice je pense que ça doit être l'apparence gnomique de donner une meilleure apparence à l'ensemble alors voyons je vois c'est un pas truc ah on va essayer ça ou GTK 3 peut-être on va mettre intégration GTK plus voilà on va voir si c'est ça ça sera difficilement moins moche donc vous voyez bon déjà l'ensemble est quand même légèrement plus rapide bon mais il n'y a pas certains outils comme le vérificateur de mise à jour automatique et compagnie ça il faudra rajouter mais déjà 30 mégas de moins ça fait la différence donc on va voir ça donc je vais relancer le Professe Writer on va voir sinon ça m'est un peu plus ah voilà c'est ça qui manquait c'est déjà plus joli attends je vais voir ce que ça je ne sais plus comment ça passe ah oui c'est Package Kit sûrement attention Package Kit qui doit permettre d'avoir les outils non c'est pour 4DE Gnome Package Kit je pense c'est un outil Package Kit mais je ne sais pas lequel je ne peux pas vous dire c'est tout ça aussi qui doit manger un peu de mémoire voilà c'est très lui donc je vais installer ça oui donc là je vais voir si c'est lui qui sait voir si c'est ça il ne nous a pas mangé grand chose de plus c'est être lui qui doit justement gérer tout ce qui est outils de vérification de mise à jour et compagnie on va le savoir très très vite en tout cas comme pour la version Point Linux l'ensemble est très rapide bon il y a quelques petits trucs à rajouter par rapport à Point Linux qu'ils ajoutent par défaut alors on va aller dans l'outil de menu aller où se t'endouille maintenant je ne le trouve plus maintenant l'administration c'est pas ça il est passé où menu principal je ne le trouve plus maintenant je ne le retrouve plus bien sûr bien sûr alors outils système peut-être non ah il est passé où la c'est bête donc vous voyez c'est un peu les aéas du direct je vais voir c'est Mozo si je ne sais pas comment ça s'appelle voilà c'est l'équivalent de à la carte pour mater qui permet de gérer les menus il y a 3-4 paquets que j'ai oublié d'installer mais vous voyez c'est quand même assez rapide à faire donc normalement on saute dans système voilà menu principal administration on ne sait pas ça l'outil système ah cette bête est passé où j'avoue je cherche un peu parce que je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser cet outil donc je vais peut-être fermer la session fermer la session et ouvrir vous voyez quand même c'est vrai bon si on a comme je précise dans l'article si on veut utiliser une version un outil tout en un autant se tourner directement vers bon bon on s'en est passé au stand-up maintenant bon je vais voir je vais essayer de lancer alors on va s'être alt f2 non package kit je ne vois pas l'application connue peut-être et je ne trouve pas bon c'est pas grave donc juste pour je vais peut-être trouver dans un synaptic peut-être non c'est vrai il y a quelques outils en plus qui sont fournis par défaut avec la distribution avec la pointe Linux qui ne sont pas à Debian donc là on a un package kit non c'est pas ça il y a des paquets installés package kit package kit package kit 2 peut-être on va s'amuser préférences voilà validé pardon voilà pas ce qu'est non c'est peut-être je peux trouver ça package kit tool voilà bien sûr c'est peut-être num package kit finalement donc je vais installer num package kit c'est peut-être lui qui permet d'avoir les fiches comme vérifier la présence de mise à jour et compagnie bien sûr c'est vrai que la Debian est quand même connu pour être un peu plus root que la point linux et autres distributions simplificatrices mais normalement c'est autre ça je pense j'espère que c'est ça j'espère que ça ne va pas me rajouter trop de ah il m'installe Nautilus j'en veux pas Nautilus ça ne sera pas tuit bon je vais enlever ce n'est pas grave donc là bon c'est un outil complémentaire synaptique donc par contre il y a quelques dépendances qui sont installées alors que je n'en veux pas style Nautilus et compagnie donc je vais l'enlever c'est un peu dommage bon mais c'est une fausse manipulation donc c'est vrai que si vous voulez avoir des outils pour vous simplifier la tâche du genre outils de vérification de mise à jour et compagnie vous allez retourner vers une point linux mais sinon si ça ne vous dérange pas de faire des mises à jour à la main de vérifier de temps en temps via synaptique qu'il n'y a pas de mise à jour à faire une des biens vous conviendra parfaitement normalement il y a moins d'outils qui l'ouvre mais ça rôle alors voyons je vais passer par le paquet donc je vais enlever Nautilus parce que j'en ai pas besoin ça aussi j'en ai pas besoin je l'avais su non pas pour ça j'en ai besoin par contre appliquer donc pendant ce temps je vais vous montrer le petit hic avec la Debian c'est qu'on a des versions parfois un peu conservatrices de certains logiciels comme pour Ice Weasel qui se retrouve en version 31.4 contrairement à la version 35 de Firefox qu'on peut trouver avec notre ami la pointe Linux bon j'espère moi qu'il va se lancer sinon ça m'ennuierait un brin allez mais lance-toi ah ça y est donc là c'est la version 31.4 donc ça peut être un peu ennuyeux si on veut avoir une version un peu plus récente on peut toujours passer par par exemple les paquets de la bonne signification de Debian Team pour avoir une version 35 par exemple donc je veux la version pour JC Dice Weasel la dernière en date donc je suis et commande je vais passer le temps par synaptique ça sera plus simple donc c'est une des limitations de la version Debian avec Mathe mais si on veut tester l'ensemble Debian Mathe pour voir comment ça fonctionne si on n'a pas besoin de certains outils entre guillemets user compliant pour les Michu comme on dit si bien on peut très bien s'en passer sans aucun problème on peut très bien passer par la Debian qui fait tout aussi bien le travail en étant plus légère que la pointe Linux par rapport ne serait-ce qu'à la consommation mémoire au démarrage qui est quand même d'une trentaine de mégas de moins donc Dessence en préférence dépôt donc on va rajouter ça alors nouveau dépôt je vois comment ça fonctionne donc c'est ça nouveau URI pas d'habitude excusez alors je regarde maintenant distribution ok je recommence parce que j'ai pas trop l'habitude de passer par là alors URI c'est ça distribution unstable je suis ce qui est marqué ok et main je ne voudrais plus le testing mais on va suivre les conseils valider on va faire la même chose on va faire la même chose oui c'est nouveau dans le dépôt c'est normal donc là je vais chercher Ice Whistle pour voir ce qu'il nous répond c'est la version 35 qui est disponible 31.4 bla 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 on va descendre non il n'y a que 31.4 donc on va continuer à ajouter les dépôts c'est pas ça que je voulais faire dépôts nouveau donc on recommence avec ça voilà c'est un peu en milieu mais au moins ça passe par les dépôts qui sont plus ou moins supportés par la débiade souvent moins que plus mais voilà normalement on va pouvoir avoir la version 35 Night Whistle aujourd'hui faire la même manipulation avant oulala oulala je peux donc faire les mises à jour tout à l'heure bon je vais n'y aurait ces mises à jour au moment je vais juste installer parce qu'on sait pas ce qu'il pourrait se passer je préfère autant rester prudent donc je vais juste installer en suivant la commande voilà je ferme les risoles en attendant 306 mises à jour je pense que ça doit être lié à l'utilisation de certains trucs j'ai pas envie de faire les mises à jour pour le moment parce que je crée le pire et normalement il doit pouvoir installer iTrizzle la dernière version et quand je vais la lancer la version 35 va m'accueillir c'est beau la technique quand ça fonctionne donc je vais faire la dernière opération je vais voir ce que me dit les updates j'avoue que ça ne tente pas trop de les faire je vais voir ce qu'il me dit mais là oula je préfère arrêter non j'en veux pas c'est une mise à jour instable donc je préfère pas être touché voilà donc c'était je vous ai montré que donc mise à part l'outil je ne me rappelle pas comment il s'appelle pour gérer les mises à jour donc comme je vous le disais un peu auparavant si vous avez besoin de tester la Debian plus maté vous pouvez voir avec Point Linux si vous avez besoin des outils un peu avancés comme Recherche sous forme de mise à jour et compagnie mieux voici la Point Linux si vous n'avez pas envie de si Debian vous suffit largement et que vous avez l'habitude de la gérer en ligne de commande vous pouvez passer par là donc là on va voir combien il mange de ressources maintenant 260 donc il a pris quand même pas mal je vais voilà il a pris quand même pas mal un peu de bons points mais quand même au démarrage il ne prend que 170 180 donc on voit quand même qu'il y a pas mal de trucs c'est quand même le Debian est plus légère que la Point Linux peut-être à cause des outils de mise à jour automatique et compagnie bon mais je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous montrera quand même qu'on peut avoir le choix et si on n'est pas trop exigeant et qu'on a envie d'avoir qu'on se sent l'envie de gérer et de se responsabiliser en faisant une mise à jour à la main on peut le faire bon ben je vous laisse ciao